Francis Huster est un boulimique de travail, un passionné de théâtre. Lorsqu'il ne l'écrit pas un livre, il réalise un film, met une pièce en scène, il passe avec facilité du cinéma à la télévision, où on l'a vu d'ailleurs dans des grandes séries comme Terrain d'Igo, Les Dames de la Côte, Le Grand Patron, Zodiac. Quant au théâtre, s'il n'est pas sur plusieurs projets, il lui semble que le temps s'arrête. Ne serait-ce qu'en 2014, il a joué Love Letters avec Castiana Reali, qu'on a pu voir à Marseille, Lorrain Zassio, qui l'a joué et mis en scène dans le cadre du festival in situ à Carcherane. A Paris, on a pu le voir dans La Trahison d'Einstein et le Joueur d'échec. En tournée, il est parti avec Dans la peau d'Albert Camus. Enfin, le voici dans L'affrontement, pièce créée par Jean-Piat et Francis Lalanne, voici 17 ans, qu'il a reprise dans une mise en scène de Steph Suissa auprès de David Sardou. Nous les avons rencontrés au Théâtre Galie alors qu'ils s'apprêtaient à monter sur scène. Oui. Ah, 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 Madame Coleridge, c'est ta bouche à madame. Mon père, je voudrais comprendre pourquoi, alors que nous avons le droit de vote, l'Église catholique nous refuse encore le droit de ce soir. Ah, ce n'est pas tout à fait la même chose, Madame Coleridge. La raison que donne notre saint vers le pape, c'est que le prêtre, comme tout chrétien, doit être à l'image du Christ. Ce qui vous en conviendrait, malgré l'échelon, n'est pas très commune pour une femme. Je sais bien qu'il est toujours un prudent d'envisager l'avenir, mais il ne reste que très peu d'espoir, Madame Coleridge. Merci, mon père. Oui. C'est quoi être à l'image du Christ ? C'est porter la barbe ? Avoir les cheveux longs ? Oh non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, si pour être à l'image du Christ, j'étais contraint de me laisser pousser la barbe, j'en serais désolé, je dois vous l'avouer. Elle est presque blanche. Donc, vous n'êtes pas à son image, mon père ? Oh, hélas non, chère mademoiselle, hélas non. Mais je m'y ai force, je m'y ai force. Mon père ? Oui, ah, jeune homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, du cesseur d'œuf des parmires ? Permettez-moi de rester muet sur ce sujet. Je ne voudrais influencer personne. Ah, ah, monsieur Queen, c'est à vous, monsieur. Mon père ? Oui, monsieur Queen. Je voudrais... Attendez, vous avez parlé d'un dialogue ouvert et franc. Oui, alors ? Il n'y a pas de bon dialogue, ça ne signifie que je discute pour prendre un petit peu de dialogue. Vous me permettez de répondre, mademoiselle. Non mais je vous en prie, vous m'avez l'air si timide, j'allais vous le demander moi-même. Vous voulez prendre ma place, monsieur D'Alsen ? Non, ce n'est pas nécessaire. A je vous remercie. Vous pratiquez d'autres sports ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour développer vos abdominaux ou votre agressivité naturelle ? Je ne suis pas agressif. Ah bon ? Monseigneur Park m'a révélé que trois jours après notre premier entendu, Oui, vous êtes entré comme une tornade dans son bureau ! Vous l'avez viralement gueulé ! Pour sa décision d'obliger Cornet et d'Irasier à prendre un congé... Arrêtez, je ne vais pas engueuler, je vais exprimer mon opinion... Mais encore une expression de votre opinion ! Vous l'avez traité, je cite ! Le dictateur homophobe est borné ! Je n'ai pas employé ces mots-là, je vais simplement laisser entendre... Vous êtes parfaitement entendus ! Et alors ? Alors, où vous croyez-vous ? Des signes que vous êtes immature ! Vous serez l'avis que vous preniez une année de congé ! Ce qui, dans son langage, signifie parercier la sortie ! C'est lui tirer les deux de tard ! Sans agacité ! Rien ! Dans les Écritures, on a interdit aux femmes de devenir prêtres ! Ou à deux hommes de s'aimer ! Rien ! On a quand même le droit de poser la question ! Ah mais non, vous n'avez aucun droit dans le sol ! Enfin, pour l'instant... Ah ouais, mais si vous savez ce qui se passe, il y a un haut mur à toutes les questions qu'on s'y pose, nous ! Mais ça, c'est sans importance de ce Mgr Weurk ! Ça reste en harmonie avec sa vision rétrograde des traditions d'Église ! Et si on a quelques idées sur le mariage des prêtres, sur le rôle de la femme dans l'Eucharistie... Alors là, il souffre dans les compètes du jugement dernier, et il vous vient ! Je superviserai votre travail ! Bon, une ou deux fois par semaine ! Ah ouais ? Je refuse ! C'est parfait ! Vous serez l'irai, je vais me promener ! Parce qu'il s'imagine que vous pourriez m'apprendre quelque chose ! Donc, Monsieur Dessaule, contrairement à ce que vous semblez croire, on me considère comme l'un des prêtres les plus écoutés de ce diocèse ! Ah ouais, vous êtes un prêtre aimé, vous êtes populaire ! Ça signifie rien pour moi ! Ah bon ? Vous ne voulez pas devenir un prêtre aimé et populaire ? Non ! Mais vous voulez devenir prêtre ? Oui ! Alors, vous êtes pour la première fois ensemble sur scène, bien sûr ! David, vous avez une jeune carrière ! Alors, quand on travaille avec un monsieur qui s'appelle Francis Huster, et qu'on sait qu'il est très méticuleux, très exigeant, comment ça se passe ? Il est là, il n'écoute pas ! Au début, on se tient un carreau ! Non, je dois dire, au-delà de... bouche tes oreilles, Francis ! Au début, on est forcément intimidé, et puis le talent de Francis, il n'est pas seulement sur scène, il est aussi de vous mettre à l'aise, vous, en tant qu'acteur, avec lui. C'est-à-dire qu'il a la générosité de ne pas vouloir tirer la couverture à lui, de ne pas vouloir que tout soit autour de lui, et il pourrait très bien, parce qu'il y a beaucoup... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'ailleurs, il y en a quelques-uns des acteurs de sa stature qui sont, on va dire, un peu trop sur eux et pas assez sur l'autre. Et Francis est encore meilleur quand il vous pousse à être meilleur. C'est-à-dire qu'il faut savoir le suivre, il faut savoir l'écouter, parce que c'est un électron libre, Francis. Mais quand vous arrivez à accepter ça, et à vous caler dans ce jeu-là, c'est un bonheur. Et je ne peux pas dire le contraire, moi, ça m'a porté vers un niveau de jeu que je ne connaissais pas. Je nomme bien l'être Anthony Diacre qui rouille il y a quelques jours. Mais ceux qui ont assisté à notre récente conclusion sur les trois C, se souviendront peut-être de son intervention, un peu rude, mais néanmoins c'est 10 ans, ce que vous apprécierez en lui, mes frères, j'en suis sûr. Mais ça aussi, naturellement. C'est pourquoi je vous puis de réserver le billet racaille au Diacre Dolson. C'est la première fois que je m'entends appeler Diacre Dolson. Ça fait un drôle d'effet. Non, vous n'avez pas pris garde qu'avant de devenir prêtre, il nous faudrait vivre quelque temps sous ce nom. Mais je préférais déjà être appelé Abbé Dolson, parce que c'est bon. Oui. Mais, mes frères, je voudrais d'abord vous poser à tous une question simple. « Pourquoi êtes-vous venus à la messe aujourd'hui ? » Ah oui. Non. « Pourquoi sommes-nous venus à la messe aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qui est « nous » s'y a poussé ? » « Qu'avons-nous apporté à l'église ce matin ? » Quand j'avais 10 ans, mes camarades répondaient ainsi à cette question. « Je vais à la messe parce que mes parents y vont. » Et un jour, j'ai entendu son père dire au mien, « Ma femme, moi, on va la mettre, c'est à cause des enfants. » Alors Francis, tu es un peu à tous les postes, tu es réalisateur, tu es metteur en scène, tu es auteur, tu es comédien. Qu'est-ce qui fait courir, Francis, finalement ? Je pense que le sens actuel du théâtre, puisque c'est un sport avec des mots au lieu d'avoir une raquette ou un ballon de football, c'est d'être ancré dans son temps. Je pense que la grande évolution du théâtre, c'est d'obliger les acteurs de théâtre à prendre des leçons des acteurs du cinéma qui sont d'un naturel époustouflant, qui sont surpris par ce qui se passe, qui découvrent en même temps que leurs personnages, les bruits, les sons, la réalité de la vie, alors que le théâtre est un aquarium où le soleil ne vient pas. Donc il n'y a pas d'ombre réelle, il n'y a pas quelque chose d'improbable au théâtre, tout est réglé au demeurant. Alors je pense que pour retrouver le sel de la vie, il faut que les acteurs eux-mêmes réinventent la vie et ils peuvent la réinventer en jazzant, en prenant le texte dans tous les sens, par tous les côtés, en variant toutes les représentations, suivant le public. À ce moment-là, on se dit en tant que spectateur, je vais voir une représentation ce soir qui ne se reproduira jamais. Donc la vie est là et pas quelque chose qu'on a tellement reproché au théâtre, un côté théâtral et on sait, on est dirigé et on ne parle pas comme dans la vie et on ne bouge pas comme dans la... Non, c'est insupportable, c'est fini. Ce théâtre-là, c'est fini. Et donc je pense que si les spectateurs viennent au théâtre en se disant que l'unique va leur être proposé, que cette représentation, ils s'en souviendront peut-être toute leur vie, ça c'est une motivation pour continuer à faire ce métier de comédien sur une scène de théâtre. Et puis, pour être ancré dans son temps, au-delà de la forme, il y a le fond. Ça veut dire que moi, je ne veux plus jouer des pièces de théâtre qui ne parlent pas de ce qui bouleverse les gens dans leur vraie vie, là, en 2015. Et puis, il y a des pièces que j'ai interprétées en 2010, elles n'auraient aucun intérêt maintenant. Par contre, celle-là a de l'intérêt aujourd'hui parce qu'elle soulève des problèmes qui correspondent aux problèmes qu'on se pose aujourd'hui. Alors, le prochain spectacle, pour David comme pour moi, forcément, et j'espère qu'il suivra cette morale, parce que c'est une morale de l'exigence, c'est pas de dire, béni, oui, oui, tiens, il y a un projet, pas du tout. C'est de choisir parmi les scénarios, les pièces qu'on lui proposera, celle qui soulèvera un problème, qui touchera les gens au départ. C'est-à-dire que les gens se disent, moi j'ai envie d'aller voir cette pièce. Et ça peut tout à fait correspondre à des pièces comiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? C'est un sujet formidable, c'est un sujet que toutes les familles se posent, et qui est complètement universel. C'est pas de la rigolade de comédie comme ça, ça part d'un fond, comme les pièces de Marivaux, de Molière, de Beaumarchais, partaient d'un fond. Alors, quelquefois, on peut avoir des pièces qui, dans la forme, ont une telle qualité d'écriture qu'elles deviennent des chefs-d'oeuvre, et quelquefois, même s'il n'y a pas la qualité d'écriture d'un grand écrivain, il y a vraiment un fondement. David, jeune carrière théâtrale, mais déjà deux nominations au Molière, ça fait quoi ? Ça fait peur ? Ça fait plaisir ? Non, c'est un courage. Vous savez, on ne fait pas ce métier pour les médailles, mais c'est un encouragement supplémentaire. On cherche tellement à être adoubé dans notre métier, par le public d'abord, parce que c'est pour lui qu'on joue, mais aussi par ses camarades, par ses partenaires de scène, par le métier en général. Parce que finalement, c'est un tout petit milieu, le milieu du théâtre, et donc on se connaît à peu près tous, plus ou moins. On s'est croisés en tous les cas tous. Donc d'avoir une reconnaissance de ceux qu'on admire, nous, c'est une motivation, bien sûr. Et on a besoin d'avoir confiance en soi pour faire ce métier-là. Il faut se remettre en question tout le temps. Ça, c'est une chose pour, comme le dit très bien Francis, pour choisir. On doute tout le temps de nos choix. Mais une fois qu'on est sur le plateau, il faut avoir une confiance totale en soi. Et cette confiance, on l'acquiert avec les années, avec les succès, parfois avec les échecs, et avec la reconnaissance de ses camarades. J'ai compris que les hommes, à l'image de ces poissons, hurlaient, eux aussi, leur peur, leur misère, tandis que l'église ne me référait pas ici, sans entendre, sans comprendre, sans recevoir l'écho de ce combat. Plus tard, c'est aussi qu'on se fait un monde à moi pour me protéger aussi. Un monde où il faisait si chaud que je me suis déchiré moi aussi. Dans un bien-être inutile. Alors bon, on connaît votre père, on sait que vous avez joué avec lui. Vous avez un frère qui est aussi romancier. Est-ce que vous avez dans l'idée qu'un jour il puisse écrire quelque chose pour vous deux ? Mais tout à fait. J'ai envie de vous dire, quand le sujet lui viendra, ça sera une évidence. Et il le sait, et je le sais, et mon père le sait. Donc pour l'instant, on attend que l'idée passe. Mais oui, ça me plairait beaucoup. Alors, en tant que tu es comédien, bien sûr, et metteur en scène, mais quand tu n'es que comédien, est-ce que le metteur en scène n'est pas un peu frustré ou est-ce qu'il se laisse guider par le metteur en scène qui te remplace ? Je ne suis pas frustré dans le sens où ce sont des œuvres que je ne mettrai pas moi-même en scène. Les pièces que je mets en scène, c'est un parcours qui n'a rien à voir avec celui de comédien. Même si quelquefois, paradoxalement, il m'est arrivé de mettre en scène des pièces que j'avais interprétées sous la direction d'autres metteurs en scène, parce que pour moi, ce n'était plus la même pièce en fait. Steve Suissat a fait comme deux, trois metteurs en scène de sa génération, comme Benoît Lavigne, comme Chola, comme Didier Long, comme Christophe Lidon. Il y a des metteurs en scène qui sont d'une génération qui pensent d'abord en premier lieu au bien-être des acteurs. Alors, quand on tombe sur un metteur en scène qui, en plus de sa technique imparable, s'occupe de vous, on ne le lâche pas. Et je pense que, par exemple, ce que Sautet a fait pour Romy Schneider, ce que Lelouch a fait pour Lino Ventura, pour Trintignant, pour Gérard, etc., je pense qu'avec Suissat, on est tombé sur un vrai regard. Un metteur en scène, il n'est pas seulement quelqu'un qui vous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que, franchement, je veux dire, le chef d'orchestre ne va pas se mêler de dire aux virtuoses du violon, du piano, jouent comme ça. Non, mais s'il n'y a pas de chef d'orchestre, le virtuose aussi grand ou débutant, soit-il, il ne sait pas jusqu'où il peut aller. Et donc, le metteur en scène, c'est avant tout un docteur de l'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se dit, quels sont les problèmes que peut rencontrer cet acteur par rapport à ce texte, je dois les découvrir avant que lui-même ne les rencontre. Pour le dévier de ces obstacles-là, une interprétation, c'est un steeplechase. Si tu es trop près du rôle, tu vas tomber contre la haie. Il faut sauter avant tel passage, telle réplique, tel sentiment. Le metteur en scène n'est pas plus intelligent que l'auteur, mais il a un avantage et une qualité sur l'auteur, c'est qu'il connaît l'acteur ce que l'auteur ne connaît pas. Alors, donc, l'acteur, le metteur en scène, c'est qu'il faut quelquefois une longue distance pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Un exemple typique, il y a, quand on voit les deux générations différentes, moi, je suis quelqu'un qui est à la volée, qui monte au filet, qui prend tous les risques. Quelquefois, pouf, le texte passe au-dessus comme un lobe. Quelquefois, ce sont des spatchs terribles et imparables. Et puis, alors, alors, je monte au filet. Et donc, c'est imprévisible, quoi. C'est presque insupportable de jouer avec moi, parce qu'on sait que tout peut se passer. Alors que David, c'est quelqu'un qui est comme Borg, qui est comme Federer. Il attend, il attend, pouf, il renvoie, il renvoie, l'air de rien, comme ça, paf, paf, paf. C'est pour ça que ce couple marche formidablement. Pour moi, je mets David dans la lignée des acteurs qui ont du génie, comme Jean-François Balmer, qui invente tout, comme Spiesser, comme ça, qui est là, qui part en dessous. Je veux dire, j'aime beaucoup jouer avec ces acteurs-là, parce que je ne me trouve pas de front avec quelqu'un qui douterait de ce que je peux faire. C'est comme une équipe de football, tout d'un coup, ça marche, parce que tu as deux personnalités tellement différentes qu'elles s'encastrent bien. Et ça, c'est la grande qualité d'un metteur en scène. Il ne faut pas croire que les acteurs font ce que le metteur en scène leur demande. Ce n'est pas vrai. Le metteur en scène n'est pas là, un bon metteur en scène n'est pas là à leur dire, le texte, je veux qu'on le dise comme ça, puis tu vois, et à prendre la place de l'acteur et jouer le rôle à sa place. Non. Un metteur en scène, c'est celui qui fait jouer l'acteur comme lui seul peut interpréter ce rôle. Et c'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup de chance, car effectivement, il y a trois, quatre grands metteurs en scène de cette génération des 40 ans. Et qui, l'air de rien, un peu comme Jean-Paul Roussillon à la comédie française, ou Planchon, qui ont révolutionné Molière, Chéreau, qui révolutionne Marivaux, je pense qu'ils sont capables de révolutionner le théâtre. Marc, qu'est-ce que vous faites là ? Je vous attendais. Je vous ai cherché partout. J'ai fait le séminaire. Ah non, ce n'est pas possible, j'en reviens. J'ai terminé mes bagages. Vous partez. Marc, il y a sûrement un autre diocèse où vous soyez admis. Ah oui, sûrement, oui, si on me cherche bien, on n'aurait pas retrouvé. Marc, j'ai dû t'essayer. J'ai tort de penser qu'on avait trouvé contre nous, mais je connais mes paroissiens. Je sens quand ils sont avec moi et quand ils nous sont... Christian, pourquoi vous m'en regardez comme ça ? Le monde n'est pas ce que vous croyez là. Je peux leur demander d'apporter de l'argent ou un gâteau pour une bande de charité, mais pour la défense de l'église nouvelle, c'est trop tôt, ils ne sont pas murs. Ils ont toussé. Ça n'a pas arrêté. Les micels ? Quoi, les micels ? Elle est tombée, elle partait. Non, de tous les côtés. Vous avez sorti votre serment de recense ? Ça a bien obligé. Ça n'a pas marché. Non, je vous avais promis de faire quelque chose, mais c'était au-delà de mon pouvoir et même de mon devoir. Je vous en demande par l'eau. Alors, David, maintenant que le théâtre est bien ancré dans votre vie, puisque vous faites pas mal de succès et que vous avez des prix, oui, toujours du bois, est-ce que le cinéma fait appel à vous ? Pas encore. Écoutez, on a tourné un film, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Stéphus, un film sur la vie du boxeur Victor Young-Pérez avec Brian Masloum. Mais c'est vrai que le théâtre vous prend beaucoup de temps. Et Francis ne te dira pas le contraire. Et lui qui joue 365 jours par an. Et malheureusement, il y a beaucoup de tournages qui se font en dehors de Paris, qui se font... Quand vous êtes en tournée, comme nous c'est le cas, on part 5 mois en tournée, on a 20 dates par mois, vous ne pouvez pas avoir le temps de tourner. Donc il faut savoir prendre le temps. Moi je suis bien au théâtre, je suis heureux au théâtre. C'est un rythme qui me convient. Je ne suis pas frustré d'images, de pellicules, mais pour l'instant je suis au théâtre, je suis bien, donc je prends tout ce que je peux prendre. Et ensuite on verra, je ne fais pas de plan de carrière. Je ne fais pas de plan de carrière, je ne fais pas de plan de carrière.